Bonjour, je m'appelle Cédric Cuny, je suis agriculteur dans le Pas-de-Calais, je cultive 90 hectares. Pour la partie récolte, je suis en copropriété avec mon voisin, on récolte tous les ans environ 140-150 hectares. Mon exploitation se situe dans le Boulonnais, une région maritime. C'est une région particulière parce qu'on a une fenêtre météorologique assez courte. On demande à nos machines du débit, en sachant qu'on a quand même un volume de paille assez conséquent, des rendements corrects, ça va de 85 à 90 qu'un taux de moyenne, des rendements en paille qui peuvent s'échelonner de 6 à 8 tonnes hectares suivant les variétés. Actuellement, je possède une moissonneuse conventionnelle. Pour plus tard, j'avais l'intention d'essayer d'avoir une machine qui ait plus de débit, tout en préservant la paille, parce qu'on est quand même une région d'élevage aussi. Grâce à mon constructionneur Caz à Griforce, j'ai eu l'occasion d'essayer la nouvelle Axial Flow 7140. Dès son arrivée, j'ai tout de suite vu sa simplicité. On a ouvert les carters. En sachant que ma machine, c'est moi qui fais la révision, qui fais l'entretien tous les jours, c'est la première chose qui m'a convaincu. Peu de graisseurs, peu de pièces en mouvement, donc facile d'entretien. J'ai tout de suite apprécié son confort. Sa cabine est super spacieuse, silencieuse. Tout est agencé correctement. Les passages de vitesse, maintenant automatiques, sans levier de vitesse, sont impeccables. J'ai tout de suite trouvé les interrupteurs pour régler les grilles. Vu nos conditions climatiques, j'ai trouvé le monster de la machine très puissant. De plus, au niveau qualité de paille, c'est tout ce qu'il fallait. Qualité de propreté de grain, c'était nickel. Donc j'ai été agréablement surpris de la machine. Surtout qu'une Axial, par ici, n'avait pas du tout une réputation de faire d'une bonne paille. Ma moissonneuse conventionnelle n'aurait pas fait mieux en qualité de paille. Sous-titrage Société Radio-Canada